bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc chez station f le grand incubateur de parisien où sont hébergés beaucoup de start up aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de l'application tiebreak avec alexis qui est avec nous bonjour alexis bonjour donc on est venu aujourd'hui donc merci déjà à nous de merci à toi de nous recevoir ici chez station f c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de venir ici donc le but c'est de parler un peu de toi et ton application à vrai qu'est ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu déjà alors je m'appelle alexis je joue au tennis depuis l'âge de 7 ans je suis passionné de tennis plutôt joueur du dimanche c'est assez varié dans l'équipe on a le joueur du dimanche c'est moi on a thomas qui est compétiteur et puis on a paul henry qui est le grand champion donc on couvre l'intégralité du spectre des joueurs de tennis en france j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai eu envie de créer tiebreak pour diverses raisons donc aujourd'hui tiebreak est ce que tu peux un petit peu nous situer en termes de en termes de clientèle en termes de géographie aujourd'hui ça c'est qu'est-ce que qu'est ce qu'on porte et vrai qu'est ce que c'est vraiment taille break alors tiebreak c'est une application mobile gratuite qui permet de faciliter la pratique du tennis ça vous permet en rentrant ton niveau tes horaires tes clubs ta localisation ton âge de trouver des partenaires qui correspondent avec un algorithme que j'ai développé qui est extrêmement précis c'est donc un réseau social on peut aussi organiser des parties et très prochainement pourra partager les scores sur tiebreak et sur les réseaux sociaux alors pour le moment on est dans une phase de construction de communautés donc c'est tout le challenge qu'on a aujourd'hui c'est améliorer l'application on prend des retours de nos utilisateurs et là on est une nouvelle version qui va sortir la semaine prochaine avec par exemple une table barre avec diverses fonctionnalités la recherche par club avant on pouvait rechercher juste autour de soi maintenant on pourra rechercher des joueurs dans son club parce que ça a été demandé par les clubs et par nos utilisateurs donc on itère l'application très rapidement pour l'améliorer et à terme la monétisation ça serait un modèle comme strava notre modèle en fait c'est strava on veut devenir un peu le strava du tennis donc on va faire des fonctionnalités payantes au sein de l'application gratuite d'analyse de données on pourra connecter un capteur à sa raquette et on pourra analyser la vitesse de son service la vitesse de ses coups droits de ses revers et c'est l'intérêt pour monétiser tiebreak c'est d'avoir des fonctionnalités premium qui seront au choix pour les utilisateurs on pourra servir de tiebreak sans ces fonctionnalités l'application actuelle ne changera pas elle sera gratuite d'accord alors moi j'ai j'ai le profil type du joueur du dimanche je joue avec mes potes j'ai toujours été un peu effrayé par le système des tournois parce que j'avais pas envie de gérer les gens qui discutent les points y aller forcément le dimanche matin j'ai plus envie de profiter du dimanche matin donc en jeu au tennis c'est une deux fois trois fois par semaine mais avec des amis et le problème c'est que j'ai eu des amis qui partaient après étudier en dehors de paris moi je suis parisien en région parisienne et donc du coup c'est comme ça que l'idée de tiebreak est née en fait c'est que mes amis au fur et à mesure sont partis j'ai un ami qui est parti vivre à lyon un autre qui est parti vivre à l'on du coup j'avais plus grand monde avec qui jouer et je me suis dit il faut que je trouve des nouveaux partenaires qui me correspondent et j'avais pas trouvé ni de site web ni d'applications mobiles bien faites avec un vrai algorithme qui permet de trouver des gens qui soient en fonction de ta disponibilité ton niveau ta géolocalisation souvent sur internet nos concurrents c'est des petites annonces finalement où c'est de la géolocalisation mais c'est pas parce qu'on est à côté qu'on a le même niveau et donc c'est comme ça que l'idée de tiebreak est née alors nous déjà on est sur mobile d'utiliser sur internet rechercher sur un site web car design un peu des années 2000 parce que c'est un peu enfin on citera pas nos concurrents mais c'est un peu le cas nous on est sur un design qui est moderne on trouve des partenaires en un clic c'est pas des petites annonces on n'a pas besoin de lire 100 petites annonces pour trouver des partenaires nous on a un algorithme qui te propose des partenaires en fonction de ton niveau de ton âge ta localisation du nombre de disponibilités vous avez en commun donc j'invite les gens à télécharger l'application à tester alors on est majoritairement en ce moment sur paris en région parisienne parce qu'il faut être fort un endroit avant de se déployer même si on a des gens en province on a des gens par exemple des utilisateurs de bordeaux qui utilisent l'application qui sont revenus vers nous et que nous a dit c'est chouette comme ça on s'est trouvé à bordeaux mais c'est vrai que pour le moment à bordeaux il n'y a pas énormément de monde le but c'est que voilà en 2019 on soit numéro un dans toute la france qu'on ait si possible 100 mille 200 mille utilisateurs en toute la france pour le moment on est à 2500 utilisateurs principalement en région parisienne et le but c'est de s'étendre rapidement alors je sais c'est peu original je suis un grand grand fan de federer j'ai même essayé le revers à une main qui m'a pas trop trop réussi finalement je suis revenu un revers à demain comme quoi finalement il faut laisser à federer le revers à une main et puis le jour du dimanche c'est quand même plus simple d'être un revers à deux mains évidemment je suis impressionné par Djokovic par nadal qui sont des grands grands champions aussi mais qui n'ont pas forcément la même élégance et le même style sur le terrain même si parfois ils ont une plus grande performance en termes de résultats alors quand tu entreprends toi tu voilà vous devez savoir avec votre chaîne c'est toujours difficile au début on demande à beaucoup de personnes de bosser avec nous et finalement on a 99% de non et de temps en temps il y a une porte qui s'ouvre et la chance que j'ai eu c'est que j'ai envoyé un message à paul henri mathieu il a testé l'application il m'a dit c'est super chouette j'aimerais te rencontrer et c'est comme ça en fait que l'association s'est faite par un message paul henri c'est vrai qu'il a c'est un jour qui répond quand on envoie des messages il dit oui ou il dit non c'est assez rare et ça a été très très c'est une surprise extraordinaire quand voilà quand il m'a dit j'ai testé tie break j'ai adoré il faudrait qu'on se rencontre pour voir comment on peut bosser ensemble et c'est comme ça que la collaboration est née on a fait une première campagne sur kiss kiss bank bank en mars dernier si je ne me trompe pas voilà c'est mars avril dernier qui a bien fonctionné ça nous a permis de d'avoir la visibilité de récolter un petit peu de fonds et aujourd'hui paul henri il nous accompagne on était à la tennis pro cup chez muratoglou cet été où paul henri était directeur du tournoi nous du coup on avait un stand sur la tennis pro cup ce qui nous a permis aussi de rencontrer tous les acteurs du tennis français beaucoup de marques étaient présentes et c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous même pour toucher sa communauté de fans d'avoir paul henri il peut parler de tie break et c'est un vrai un vrai toit alors c'est un peu comme avec paul henri mathieu tu envoies une candidature et tu n'y crois pas et au final on a eu une chance extraordinaire parce qu'il ya que 4% de gens qui sont pris en fait sur les candidatures il ya plus de 4000 candidatures et 4% des gens qui sont pris donc tu candidats sans vraiment y croire en fait la grande force de station m c'est qu'au moins la candidature ça prend 15 minutes donc du coup tu perds pas trois heures à faire une candidature sachant que tu as 4% de chance d'être pris c'est une candidature qui est assez rapide à faire et je pense qu'ils ont été séduits par le projet parce que c'est vrai que l'équipe est assez complémentaire moi je code intégralement l'application donc on n'a pas besoin de sous traitant pour développer et itérer l'application thomas il est prof de tennis enfin il était prof de tennis mais il n'a plus trop le temps mais il avait voilà il a sa carrière de prof de tennis il connaît très bien le monde fédéral voilà il est maintenant au bureau de son club en île de france donc il est vraiment ancré dans le tennis français et paul henry c'est le grand champion qui a une communauté qui connaît très bien le monde professionnel sportif professionnel donc du coup l'équipe est très complémentaire je pense que c'est ça qui leur a plu et c'est vrai que station m c'est un gros gros avantage pour nous parce que c'est une communauté qui est extrêmement forte il ya plus de mille start up à la station f il ya un slack de 3000 personnes quand on pose une question on a une réponse sous deux minutes sur voilà n'importe quoi comment mettre son application sur l'apple store quelle photo il faut avoir parce qu'apple par exemple veut que tu présentes l'application d'une certaine manière sur tes photos que tu mets sur en description de l'apple store si tu n'as pas les bonnes photos ben t'es refusé l'application est refusé par apple donc du coup tout de suite tu poses la question tu as quelqu'un qui te répond ben il faut faire ça 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 regarde tel lien donc c'est vrai que c'est un gros gros point positif pour nous et enfin il ya aussi les fonds d'investissement qui sont présents à station f et c'est vrai qu'en une start up c'est hyper important d'être auprès des investisseurs ce qu'on n'a nulle part ailleurs finalement si tu es dans un autre petit incubateur à en france tu es obligé d'aller démarcher les fonds alors qu'à station f c'est les fonds qui viennent et qui démarchent donc c'est l'opération inverse en 2019 nous on aimerait avoir une très très grosse communauté en france devenir leader français du tennis donc l'idée c'est de passer de 2500 à 100 mille 200 mille utilisateurs sur tiebreak on est en train de nouer des partenariats on est en discussion avec la fft évidemment avec we are tennis avec en tennis actu avec des avec des retailers tennis là la nouvelle fond la nouvelle version de tiebreak il y aura le flux d'actualité de tennis actu dessus donc on fait voilà c'est notre premier partenariat que l'on signe et l'idée c'est que grâce à ces partenariats on monte et on est on fasse grossir la communauté donc on a voilà des stratégies qui est de partenariats et d'être au centre de la communauté tennis et après évidemment c'est aussi de pouvoir et s'aimer dans d'autres pays européens puisque l'application est déjà traduite en anglais donc l'idée c'est de se dire qu'on puisse lancer l'allemagne l'espagne l'italie l'angleterre ça sera plus à mon avis à l'horizon 2020 et peut-être à terme aussi d'autres sports de raquettes puisque si on maîtrise la verticale tennis on peut aller dans le padel tennis on peut aller dans le badminton dans le squash dans le tennis de table peut-être même dans le golf donc finalement aujourd'hui on est très axé tennis parce que c'est notre coeur de métier c'est notre savoir-faire on souhaite évidemment les exploiter voilà et être les meilleurs sur ce sujet mais à terme il ya plein de possibilités qui s'offrent à nous voilà c'est la fin de cette interview avec alexis on espère que vous avez appris pas mal de choses on espère on espère vous avoir donné surtout parce que c'était vraiment le le but de vous avoir fait une présentation globale de cette application et d'avoir toujours plus parce que c'est quand même son but global d'avoir toujours plus envie de jouer au tennis vous trouverez le lien pour télécharger l'application dans la description donc n'hésitez pas donc c'est disponible comme comme il vous l'a dit donc sur ios et sur android on espère que vous continuerez à jouer de plus en plus au tennis et puis nous on se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos des nouveaux débats mais surtout continuez de au tennis ciao tout le monde